Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. La perspective d'un éventuel troisième mandat du président Alfa Kondé suscite toujours l'hostilité en Guinée. Une nouvelle manifestation a rassemblé des milliers de personnes ce mardi à Conakry. Sébastien Ajavon obtient gain de cause auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'État béninois a été condamné à lui verser près de 39 milliards de francs CFA pour le préjudice subi dans l'affaire des 18 kilos de cocaïne. Et puis comment mettre fin aux violences faites aux femmes ? La question était au cœur d'une réunion de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Bilan et conclusion dans ce journal. Nous ne sommes pas fatigués, pouvait-on entendre dans les rues de Conakry ce mardi Les opposants à un éventuel troisième mandat du président Alfa Kondé sont à nouveau descendus dans les rues pour afficher leur détermination à un acte 5 encadré par les forces de l'ordre et qui s'est déroulé sans incident majeur. On fait le point tout de suite avec Aïssa Toubari. Une nouvelle fois, des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale guinéenne Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alfa Kondé. Cette marche aux couleurs rouges de l'opposition est le dernier acte en date de la contestation lancée depuis le 14 octobre 2019 par le Front National de Défense de la Constitution, FNDC. Depuis que nous avons lancé les premiers appels à la mobilisation pour défendre la Constitution, les citoyens guinéens se mobilisent massivement. Il est prévu qu'on aille aux législatives au mois de février, le 16. Bien que cette date ne semble pas être tenable, néanmoins, nous nous préparons activement et cela n'est pas en contradiction avec la lutte que nous menons contre tout projet de changement de la Constitution. Les opérations d'enrôlement de tous les électeurs guinéens en prélude aux prochaines élections législatives prévues pour le 16 février 2020 ont été récemment lancées par la Commission électorale indépendante. Une opération qui se déroule dans un climat politique tendu. Les gens sont en train de s'enrôler massivement dans les KRL et donc pour moi déjà ça n'a pas d'impact sur l'enrôlement après ces quelques jours de travail sur le terrain. La classe politique appelle leurs militants à aller s'enrôler. Donc déjà c'est un acte positif, c'est un acte qui est à saluer par notre institution. L'annonce de la tenue des élections législatives était particulièrement attendue en Guinée où le mandat des députés qui siège dans l'actuelle Assemblée, arrivée à terme le 13 janvier 2019, a été prorogé. Rappelons que la Guinée est secouée par des contestations depuis le 14 octobre 2019 pour dire non au projet de révision de la Constitution qui pourrait permettre au président Alpha Kondé de briguer un éventuel troisième mandat. C'est une victoire pour Sébastien Ajavon. Les juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont condamné ce jeudi l'État béninois à verser près de 39 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires pour le préjudice subi dans l'affaire dite des 18 kilos de cocaïne. Les détails dans ce sujet de la rédaction. L'État béninois condamné a payé plus de 39 milliards de francs CFA à Sébastien Ajavon. C'est ce qui ressort du verdict rendu ce jeudi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'épineux dossier de trafic de cocaïne qui oppose l'homme d'affaires à l'État béninois. La Cour africaine a également exigé du Bénin la levée immédiate des saisies sur les comptes bancaires de Sébastien Ajavon, des membres de sa famille et de sa société. Ordonne à l'État défendeur de payer aux référents la somme de 36,330,420,947 francs CFA. Ordonne à l'État défendeur de prendre les mesures nécessaires pour la levée immédiate des saisies sur les comptes du référent et des membres de sa famille, la levée immédiate de l'opposition à l'exécution d'opérations sur les comptes ouverts au nom de la société Agroplus, la levée immédiate des mesures de suspension et de fermeture déterminant la conteneur de la Socorotac SARL et des stations de radio-diffusion Soleil FM et de télévision CICAT-TV. La Cour n'a pas fait de cadeau à la criette qui avait condamné Sébastien Ajavon à 20 ans de prison, estimant que nombre d'articles ayant créé cette juridiction ne respectent pas le principe du double degré de juridiction et le droit à l'égalité des partis. La Cour, demandant l'annulation pure et simple de la condamnation de Sébastien Ajavon, a précisé que 11 de ses droits ont été violés dans ce dossier. Vous savez, moi, ce qui me réjouit, ce n'est vraiment pas le quantum, mais c'est le principe. Ce qui a été fait à M. Ajavon n'a pas de prix. Son honneur et sa dignité n'a pas de prix. On a essayé de détruire ce qu'il a construit toute sa vie durant. Toute sa vie durant. Je suis à ses côtés, ça fait un bout de temps, j'ai vu comment ce monsieur s'est battu pour être au niveau où il est arrivé. Alors, vouloir le détruire du jour au lendemain, ce n'est pas juste. Je crois que la Cour l'a compris et pour une fois est allé très très loin. Et la Cour a voulu que sa décision soit exécutée et a dit, si après la signification, si six mois après l'État n'exécutait pas la décision, il va falloir payer les intérêts autour des comptes de la BCA. Le processus aura été long dans cette affaire où le tribunal de Cotonou avait déjà conclu à la relaxe de Sébastien Ajavon au bénéfice du doute. C'était en novembre 2017, avant que l'État béninois ne crée la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a condamné Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. L'intéressé, qui n'a pas assisté à ce procès, vit désormais en exil en France. L'État béninois qui vient de réagir à une autre affaire de cocaïne, celle des trois tonnes, a raisonné en Uruguay, qui serait en direction du Bénin. Dans une déclaration ce jeudi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a dénoncé une fausse rumeur et réitéré l'engagement du gouvernement à mettre fin au trafic de stupéfiants sur son territoire. Une tâche qui, nous vous le rappelons, a été principalement confiée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En République démocratique du Congo, la population de Béni dans l'Est est exaspérée. Elle demande à la Monusco qu'elle juge incapable de rétablir la sécurité de quitter le pays. Un désengagement progressif a donc été amorcé. Alors que les massacres de civils dans cette région se multiplient, alors ce retrait de la mission onusienne est-il opportun ? Eh bien, les avis sont partagés sur la question, comme nous le montre ce sujet de Gladys Mouamba. 20 ans déjà que la Monusco exerce en République démocratique du Congo, cette force de maintien de la paix des Nations Unies a été dépêchée en novembre 1999 pour tenter d'apporter la stabilité aux populations de l'Est du pays, victimes de conflits armés. Un soutien qui pourrait bientôt prendre fin. Le mandat sans cesse renouvelé de la Monusco pourrait prochainement s'arrêter avec un désengagement progressif des casques bleus. Avec un départ à la fin 2022, l'ONU serait en bonne position pour assurer une transition responsable si les réformes annoncées par les nouvelles autorités se poursuivent au rythme prévu et si le meilleur scénario en matière d'évolution du pays se matérialise. La Monusco est l'opération de maintien de la paix la plus ancienne et la plus coûteuse de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies. Son budget annuel est d'environ 1,11 milliard de dollars avec un plafond des effectifs autorisés s'élevant à plus de 16 000 militaires. Depuis peu, la Monusco et l'armée congolaise ont décidé d'unir leurs forces en lançant des opérations militaires conjointes dans l'est du pays une avancée vers plus de souveraineté nationale. L'ONU doit se retirer parce qu'ils ont fait là-bas plus de 20 ans qu'il n'y a pas de changement et si vous allez même à Goma il y a ces gens-là qui disent qu'ils ne font pas de la Monusco sur le plan de la protection nous n'avons rien vu puisqu'il y a toujours des groupes armés qui sont là, où sont-ils ? C'est un problème des Congolais et si les Congolais se mettaient autour d'une table ils comprenaient le sens du développement d'un pays je crois qu'il n'y aura pas de recréditance. La présence de la Monusco est contestée par une partie de la population de Béni qui dénonce depuis plusieurs jours un manque d'efficacité de l'ONU face au massacre de civils attribué aux rebelles ADF. Le camp unusien a d'ailleurs été attaqué le 25 novembre en signe de protestation pour réclamer le départ de la Monusco Le départ progressif des casques bleus d'ici 2 à 3 ans pourrait donc se faire sous tension. C'est moins que prévu mais plus que l'exercice précédent les recettes non fiscales recouvrées par l'état togolais ce chiffre à 46,64 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2019 ce qui représente une hausse de 4,18% en glissement annuel une performance portée notamment par les droits administratifs. Explication avec Ameneji. Au Togo, la fin du troisième trimestre de l'année 2019 a été marquée par des recettes non fiscales recouvrées par l'état ce chiffrant à 46,64 milliards de francs CFA contre une prévision annuelle de 80,40 milliards de francs CFA. Ces entrées en hausse de 4,18% en glissement annuel jusqu'à fin septembre 2018 et s'établissant à 44,77 milliards de francs CFA sont ainsi recouvrées à un peu plus de la moitié des 58,1% attendus pour 2019. Les recettes de l'état qui permettent de financer le budget sont catégorisées en deux. Il y a les recettes fiscales qui sont composées des impôts directs et des impôts indirects. Puis il y a les recettes non fiscales qui sont composées entre autres des dividendes des produits de la vente des domaines de l'état des amendes et des remboursements des intérêts des fonds que l'état puisse placer dans un certain nombre de sociétés. Cette hausse des recettes non fiscales observée est due entre autres à la hausse annuelle des entrées liées aux redevances pour la réhabilitation de l'aéroport de Lomé en progression de 428,36%. Les redevances minières quant à elles ont généré à fin septembre 2019 1,718 milliard de francs CFA avec une réalisation de 80% des prévisions en hausse de 21,21%. L'état togolais compte privatiser deux banques notamment la banque union togolaise des banques la banque togolaise pour le commerce et l'industrie que l'état a déjà programmé et donc cette privatisation devait engranger un peu de ressources. En 2017 les recettes non fiscales du Togo représentaient 4,9% du produit intérieur brut et elles étaient inférieures aux recettes fiscales chiffrées à 21% du PIB. Les dons représentaient la plus grande part des recettes non fiscales en 2017 s'élevant à 3,2% du produit intérieur brut et 65,2% de ces recettes non fiscales. Pour le reste de l'actualité c'est un chiffre alarmant en 2017 19 000 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs conjoints en Afrique la journée contre les violences faites aux femmes a donc été l'occasion pour les ministres du genre et de la justice de la conférence internationale de la région des Grands Lacs de réfléchir aux voies et moyens de mettre fin à ces agissements compte rendu dans ce reportage de Deva Panzo notre correspondant à Brazzaville. Les ministres en charge du genre et de la justice des états membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs ont exigé des états la mise en place d'une réglementation juridique susceptible de prévenir les violences sexuelles basées sur le genre à l'issue de la consultation de haut niveau ce mercredi 27 novembre 2019 à Kintélé. En effet peu d'efforts ont été accomplis depuis la dernière réunion de Kinshasa en 2012. Nous n'avons pas beaucoup avancé il était plus que temps qu'on puisse évaluer identifier les actions qui vont effectivement permettre la mise en oeuvre ce qui a été fait. Ces actions vont aller dans les trois axes principaux de la déclaration de Kampala qui concernent la prévention la prise en charge des survivants de violences sexuelles basées sur les gens mais aussi lutter contre l'impunité en mettant en place des tribunaux spéciaux ou en adoptant des procédés spéciaux à ce qui concerne la répression. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé 35% de femmes soit près d'une femme sur trois indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. La sensibilisation et la dénonciation s'imposent aujourd'hui comme un défi à relever. Le travail à faire aujourd'hui est celui de la sensibilisation de renforcer la surveillance de protéger les victimes de dénoncer les actes et ça c'est très important. Le constat aujourd'hui c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. La consultation de haut niveau des ministres en charge de la justice et du genre de Brazzaville avait comme objectif d'identifier et d'évaluer les actions pour la mise en œuvre de la déclaration de Kampala sur les violences sexuelles et basée sur le genre de 2011. Partons à présent à la découverte du maître chocolatier Borkinabe André Bayala vainqueur du prix du meilleur chocolatier d'Afrique en 2016. La recette de son succès est un savon mariage de saveur locale pour un produit 100% made in Africa. Iba Yako. Un chef pâtissier concentré avec son équipe autour de lui. Un travail minutieux pour répondre à la clientèle la plus exigeante de Ouagadougou au Burkina Faso mais également à l'international avec ses créations hors du commun. Le succès du chef André Bayala le mix entre un chocolat de qualité et de produits locaux tels que l'hibiscus, le sumbala ou encore le gingembre. J'ai travaillé avec un produit dont j'avais soif de connaître comment il se fabriquait. Et justement c'est après mon sac à la compétition que je me suis rendu à Genève pour découvrir comment le chocolat était et tout ce mystère qui entoure le chocolat pour le découvrir et le ramener chez nous ici. Les clients se ruent dans son magasin pour goûter à ses chocolats à base d'ingrédients tels que le moringa avec des bienfaits nutritifs et pour guérir des maladies telles que la tension ou le diabète. Le chef André Bayala est considéré comme le meilleur dans son domaine en Afrique un génie du chocolat selon plusieurs clients. Quand tu aimes le chocolat et que tu entends que tu as un chocolatier chez toi un pays qui produit à l'occurrence pas le cacao c'est forcément la curiosité qui t'amène et j'étais tellement agréablement surprise parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de prendre comme chocolat on a des goûts qui diffèrent qui viennent vraiment de chez nous et forcément c'est du chocolat qu'on aime et moi je ne sais pas si c'est objectif mais j'aime le chocolat et j'aime encore plus le chocolat de chef André. Ce chef de 47 ans créateur de chocolats originaux a gagné le prix du meilleur chocolatier d'Afrique en 2016. Son but aujourd'hui former de nouveaux chocolatiers et transmettre ses connaissances à travers le continent pour les prochaines générations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction Merci pour votre fidélité dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada